Alors comme je vous l'ai dit, cette semaine on est dans l'étude non seulement de la Torah, mais également de la paracha Terum ou Truma, tout dépend comment. Et c'est ce qui va en quelque sorte inaugurer quelque chose de particulier, d'innovant dans le désert, la construction du tabernacle. Il y a eu la sortie d'Egypte, mais il y a quelque chose de très particulier avec cette construction. Ce n'est pas l'homme qui se crée un dieu et qui construit un temple, une maison, un lieu où on y mettrait des idoles pour adorer, remercier, comme le faisaient tous les païens. Mais là, la particularité, c'est que c'est l'éternel qui donne le modèle. Et la construction du Mishkan va comporter un certain nombre de chapitres et de versets fondamentaux. Et tout va commencer sur la montagne où il est dit, regarde, c'est l'éternel qui s'exprime à Moshé. Regarde et fait d'après le modèle qui était montré sur la montagne. Il est dit ou réé, regarde, regarde et vois. Ne vois pas seulement quelque chose que les hommes veulent voir, mais voit ce que Dieu veut pour l'humanité. Regarde au-delà du visible pour saisir les dimensions de l'intemporalité, de ce qui est éternel et de ce qui est fondamental et important à partir de maintenant. Et c'est pourquoi beaucoup de chapitres sont consacrés, car tout va se concentrer sur le peuple, Dieu et les souverains sacrificateurs qui vont être nommés. Ça va être des choses nouvelles. Après la sortie d'Égypte, il y aura également les Lévites. Et ça va former quelque chose où tout sera concentré sur le cultuel, cette relation avec Dieu, mais également la manière dont Dieu établit les relations. Pas comment l'homme veut établir une relation avec Dieu. Je sais que la plupart d'entre vous, suivant les milieux, vous avez établi votre relation, mais c'est Dieu qui a établi les relations. Il y a des lois de la relation, il y a les lois de la relation, et Dieu est régi par ce qu'il a dit. Et l'homme doit faire ce que Dieu a dit, et pas l'inverse. L'homme souvent dit à Dieu ce qu'il doit faire. « Et je crois que c'est une erreur. » Alors, en même temps, ce n'est pas une critique, mais je crois qu'il est important de repositionner un peu les choses afin de comprendre. Car ce qui est, dans ce cadre-là, très important, c'est non seulement de voir au-delà du visible, mais également d'identifier ce qui fait partie du monde d'en haut. Aucun d'entre nous n'a été en haut. Aucun d'entre nous n'a un modèle précis. Aucun d'entre nous ne peut dire, à la droite il y a ça, à la gauche il y a ça, au centre il y a ça. Pourquoi ? Nous n'avons pas d'image, nous n'avons pas quoi que ce soit qui puisse nous permettre de dire « j'ai vu ». Mais nous savons. Parce qu'il a été vu. Il a été construit, ce Mishkan, que c'est le modèle d'en haut. Alors, ce que le Seigneur a voulu, et on l'a lu dans la paracha, c'est établir une résidence au milieu de son peuple. Quelque chose d'un peu illogique, car ils étaient encore dans le désert et pas sur la terre des promesses. Et c'est dans ce désert qu'il veut une résidence pour habiter au milieu des enfants d'Israël. Bien que le texte, quand on va au-delà, ne veut pas dire au milieu d'eux, dans un extérieur, je suis au milieu, vous êtes autour. Et puis, à une certaine distance, il dit « en réalité, afin que je sois en vous, afin que je demeure en vous ». « Je construis cela, afin de demeurer en vous ». Ce modèle, c'est un modèle extérieur, visible, de pratique et de fonctionnement. Mais pour qu'il y ait un fonctionnement à l'intérieur du cœur, au travers de l'âme, une action. Et c'est ça, le modèle. Ce n'est pas le modèle que l'homme crée dans son culte et le cultuel, tel que j'ai pu le connaître, tel que vous l'avez connu, tel que vous le connaissez peut-être encore. Vos fonctionnements. Vos fonctionnements. Ils doivent être révisés à la lumière de ce que Dieu a donné comme modèle. Ce n'est pas nous qui devons inventer des modèles ou mettre en place des modèles nouveaux pour créer des nouveautés, des nouvelles formes d'expression. Mais nous devons suivre les règles que Dieu a établies lui-même. Et ce n'est pas pour rien qu'il a fait. Et c'est pourquoi nous devons comprendre le sens du terme « conformité », être conforme. C'est tellement difficile pour l'homme moderne. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est tellement difficile de vouloir se conformer. On veut tellement être original. On veut tellement avoir quelque chose qui nous ressemble. que c'est là qu'on s'écarte de ce que Dieu veut, dans le modèle qu'il a créé, parce que nous devons être à sa ressemblance. Et donc, cette résidence d'Hachem, elle est intéressante, parce qu'avant la construction de ce Mishkan, il y a tout un tas d'étapes que nous devons capter, saisir, que je vais brièvement énumérer. Il y a la préparation des matériaux, comme on l'a vu. Et Dieu sait s'il y en avait beaucoup. Et ça commence par terouma, par offrir, par donner. Et ensuite, les choses peuvent se faire. D'abord, donner, et selon votre cœur. C'est-à-dire que si on n'a pas un cœur pour Dieu, pour tout ce qui est cultuel, il y a quelque chose qui ne pourra pas s'achever, se faire, se construire. Ni en soi, ni de manière communautaire. Voilà ce que, globalement, cela veut dire. Les parachiotes précédentes nous ont indiqué les raisons profondes qui ont été constituées en trois parties. La première, c'est la délivrance de l'Égypte qui est liée à la fête de Pessah. Sortir, passer de la mort à la vie. Ce qui est fondamental, c'est déjà sortir des modèles créés par les païens, par le monde, par le fonctionnement et les systèmes, même de raisonnement et de pensée, de ce monde, de cet univers. Pour comprendre et capter, d'où la fête aussi de Shavuot, qui va construire quelque chose de différent. Ça, c'est la première étape. La deuxième, elle est absolument la plus importante parce qu'elle est liée à l'alliance de l'éternel avec le peuple. Et en même temps, elle nous amène à comprendre le don de la Torah. Et tout ceci est lié. Il n'y a pas que la délivrance de la sortie d'Égypte. Il n'y a pas que simplement être libéré de quelque chose, des contraintes, de l'esclavage, des limitations. Mais il y a quelque chose où Dieu fait une alliance. Et que cette alliance, elle a un fondement et une valeur. Et elle doit avoir une valeur en nous. Si on ne parle que d'alliance ou simplement de rédemption, de salut, sans avoir le sens et la compréhension de ce que veut dire cette alliance, il va manquer quelque chose. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le peuple d'Israël, constamment dans toute son histoire, ne cesse de rappeler l'alliance avec Dieu. Que tout ce qu'ils font, c'est à cause de l'alliance avec Dieu. Tout ce qu'ils sont, c'est à cause de l'alliance avec Dieu. Et je crois que trop souvent, cela est oublié. Le troisième élément, c'est que Dieu va amener une résidence pour lui. Il veut qu'on lui construise une résidence qu'on appelle le Mishkan, qui va avoir plusieurs noms, l'attente du témoignage, etc. Mais d'abord, le but principal, une résidence pour lui. Alors il nous est dit, au travers de ce que nous pourrions prendre de la pensée d'Israël, il nous est dit que Moshé trembla lorsqu'il entendit Dieu lui demander de construire une résidence. Ce qui veut dire que, par ailleurs, la question de sa peur est surtout liée au fait que les cieux des cieux ne peuvent contenir le Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il représente ce qui est éternel, ce qui n'a ni commencement ni fin. Comment peut-on l'amener dans des dimensions, dans un monde physique qu'il n'habite pas, dans lequel il n'est pas réellement, dans des dimensions relativement simples, petites, par rapport à l'immensité de ce que représente la planète Terre ? Il aurait pu faire quelque chose qui soit en rapport. Mais non. Quand on regarde la construction et quand nous avons été en Israël, je ne sais pas si vous vous souvenez, et qu'on a été dans le désert et qu'à l'époque, ils avaient construit le Mishkan, ça faisait drôle de voir un Mishkan comme ça dans les temps modernes, mais ce n'était pas immense. Ce n'était pas immense. Dieu donne des dimensions qui sont humbles. Par rapport à sa grandeur, par rapport à sa puissance, par rapport à ce qu'il est dans sa gloire, qui donne quelque chose qui est relativement humble. Alors, c'est cette peur-là que Moshé avait. Comment ce petit lieu va-t-il contenir ce qui est éternel, ce qui est tout-puissant, ce qui ne peut en réalité le réduire ? Et c'est quelque chose qui a été très profond dans la réflexion interne de Moshé à ce niveau-là. Alors, il nous est dit que Moshé lui répond « Et tu voudrais une simple demeure pour toi ? » Comment est-ce possible ? Tu voudrais une simple demeure pour toi ? Roi des rois, créateur, seigneur des seigneurs, maître et souverain de tout l'univers. Et tu voudrais une simple demeure pour toi ? Tu ne veux pas un palais ? Tu ne veux pas un château ? Je suis convaincu que si on vous donnait le choix de vous construire une demeure à fond non limitée, je ne pense pas que vous auriez la maison la plus modeste. Ça, je n'y crois pas. La petite cabane du Canada ? Non, 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 non. Ce serait le château, triple piscine, solarium, avec toute la modernité, de la technologie, le mini-golf à côté. Mais c'est l'homme moderne. L'homme moderne, même s'il n'est pas grand dans la société, c'est ce que nous représentons. Nos images, nos désirs, nos envies vont nous pousser à vouloir plus grand que nous. Et Moshé, lui, quand il s'exprime à Dieu, c'est l'inverse qu'il sort. Comment ? Toi, tu veux ça ? Des couvertures, des tentures, des petits piliers. Incroyable. Alors, ce que Dieu lui fait comprendre parallèlement, c'est qu'il lui précise qu'il fera une résidence de sainteté, un lieu saint et un lieu très saint. Il n'y aura pas seulement une résidence où les gens verront des éclairs et des tonnerres et qu'ils verront des manifestations d'anges ou je ne sais quoi, ce que les hommes recherchent encore aujourd'hui, où ils les inventent dans l'imaginaire et où ils inventent toutes sortes de choses d'ailleurs. Là, ce n'est pas le cas. Une résidence de sainteté et c'est le but de « je résiderai en eux ». Alors, il nous est dit dans Chémote, au chapitre 25 et verset 8, c'est-à-dire Exode, chapitre 25, verset 8, c'est-à-dire ce qui va vaincre la matérialité. Toutes les forces de la matérialité. Voilà ce que signifie cette demeure qui va être construite dans quelque chose de simple mais qui va tout vaincre. Et ça, c'est extraordinaire. Ça sera la grande différence. Toutes ces forces pour que s'élève également dans le cœur de l'homme un vrai niveau spirituel. Je dirais que les personnes aujourd'hui parlent beaucoup. Ils ont beaucoup de croyances, de convictions, tellement de choses. Mais les niveaux spirituels ne sont pas si élevés. Ils sont plutôt bas. Et je crois que l'un des points du Mishkan important que Dieu voulait amener à réaliser que l'homme s'élève de sa matérialité, de la limitation, de la temporalité pour s'élever dans ce qui est éternel. Alors, tout le monde peut y aspirer, simplement, personne ne va peut-être comprendre comment ça fonctionne. Israël a su mettre en place également au travers de tous ces millénaires de commentaires, d'études, d'écrits rabbiniques et autres, même philosophiques, de nous montrer qu'il y a au-dessus de nous un monde, un univers et qu'il n'y a pas seulement ce que nous avons nous créé comme univers de compréhension, mais qu'il y a un monde qui ne nous appartient pas. Mais dans lequel on doit s'élever. C'est vrai que nous connaissons le monde terrestre, je ne lirai pas par cœur, mais il est très palpable pour nous. Il est très tangible. C'est là où nous voyons, c'est là où nous touchons, c'est là où nous sentons, c'est là où nous évoluons, c'est là que nous naissons et que nous mourrons. Un deuxième niveau, que vous verrez qui est très différent de celui que vous avez comme concept et celui de ce monde dit spirituel des anges que d'autres vont appeler dans un autre vocabulaire combat spirituel, un monde, voilà. Et celui-là, il faut le passer. Dieu dit, ne t'arrête pas à ta matérialité et seulement au niveau des combats, seulement dans quelque chose où il n'y a pas d'évolution. Ce que Dieu veut, c'est que nous traversions et que nous atteignions le cinquième niveau et pas que nous restions bloqués. et tout le Mishkan est fait pour ça parce qu'il traite de tous les aspects même si vous n'en prenez pas vraiment conscience, il traite tous les aspects. Avoir une véritable spiritualité, c'est également au travers d'une double signification. D'abord, terre, un Mishkan visible. Deuxièmement, dans le voir, il y a le faire intérieur. Ce qui veut dire vaincre le lieu de son moi. Faire résider Dieu veut dire ôter l'égoïsme, l'égocentrisme, le moi, l'identité du mal. L'identité qui nous pousse à vouloir nous réaliser au lieu de réaliser ses voies. Et vous savez, on en a beaucoup parlé dans les mardis et ça a touché beaucoup de monde. Et je dois reconnaître que les gens aujourd'hui sont plus que dans tous les siècles passés orientés sur eux-mêmes. Tout tourne autour d'eux. Il y a les autres, mais il y a surtout le jeu et le moi. C'est surtout moi qui compte ce que moi je pense, ce que moi je dis, ce que moi je fais, ce que je, 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 je. Alors que nous devrions être dans la pensée divine à Narnou. Nous, nous faisons, nous construisons. Et pas je construis et qu'est-ce que tu construis total quand on regarde sur le nombre d'années, il n'y a pas grand-chose. Au final, dans l'honnêteté, dans l'honnêteté. Et il y a beaucoup de changements qui interviennent entre-temps, des orientations différentes, des croyances qui ont changé. Il y a plein de choses. Même les lieux changent. Et ce que Dieu veut nous apprendre, c'est aussi la fidélité. Et je crois que si on veut faire résider Dieu, c'est bien de dire dans les prières, les chants, dans des exclamations émotionnelles, « Seigneur, viens, règne en moi. Seigneur, prends ta place. Là, viens, là, ici, là, dans le petit lieu, là. Mais, si c'est toi, comment cohabiter ? Comment les lois de Dieu vont-elles cohabiter avec tes propres lois, avec tes propres normes, qui vont donner tes pensées, tes raisonnements, et qui vont agir en toi ? » C'est l'une des choses très importantes. Ce qui veut dire tout simplement qu'il y a le modèle qui nous dit de faire, c'est-à-dire un modèle de comportement. L'homme doit avoir extérieurement, comme le Mishkan était visible, et que tout le culte était ordonné, et que les faits étaient coordonnés, et que tout gravitait au travers de cela. L'homme doit avoir dans son extérieur également un comportement de la sainteté. Et je sais qu'aujourd'hui, on donne beaucoup de place à l'expression libre, ce qui est tout à fait bien. C'est clair. Mais, mais, la vulgarité, parfois la colère, parfois les autres intonations ne sont pas obligatoirement bonnes. Et elles ne reflètent pas. Alors, on peut aspirer, on peut prier, aspirer, mais si on n'a pas le comportement, la visibilité des autres ne sera pas vue. D'ailleurs, j'ai vu que, par exemple, pour vous dire, il y a beaucoup de, comment dire, d'écrits dans le monde chrétien qui sortent, et notamment un qui s'inquiète beaucoup au niveau de la Suisse au point qu'ils vont ouvrir d'autres horizons à cause du fait du manque d'engagement des gens, que de plus en plus c'est en train de, voilà, de s'arrêter alors que c'était un peuple très religieux la Suisse, quand même. Il faut savoir que c'est le pays de Calvin, de Farel et de grands réformateurs chrétiens et que là, aujourd'hui, il y a une pénurie, comme ils disent littéralement une pénurie. Et au travers de cela, eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire, quel est le problème ? Quel est le problème ? quand vous regardez les fonctionnements, comment ils fonctionnent aujourd'hui, il n'y a plus de modèle visible. Simplement. Le niveau a tellement baissé, c'est tellement devenu autre chose que ce que c'était, que ce que ça devrait être, veut dire que tout à coup, il y a pénurie. Il n'y a plus de visibilité, tout devient un peu cool. Et ça impacte les jeunes, ça impacte les générations futures. il faut savoir que ça va avoir un enjeu tout au tard. La France n'est pas en reste. On peut toujours parler de certaines choses, mais les pourcentages sont beaucoup plus réels dans les analyses de ce que est véritablement cet univers-là dans le monde français, par exemple. Et cela touche également l'ensemble du monde européen, par exemple. Jamais dans l'histoire de l'Allemagne, il n'a été vendu aussi peu de Bible que dans ces dernières années. Plus d'intérêt pour la Bible. Et vous allez comprendre qu'à un moment donné, ce n'est pas la religion, la croyance, ce n'est pas les exclamations, même, je dirais, émotionnelles de l'amour de Dieu qui vont ébranler les pensées des autres, qui vont s'affronter. Mais bel et bien un modèle spirituel aussi de comportement, de vie, une halaha, quelque chose qui est visible. Est-ce que croire en Dieu, ça signifie seulement lever les mains, chanter, avoir des espèces de rêves, des espèces de paroles qui viennent à tout bout de champ, d'avoir des espèces de fonctionnement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je sais que, de toute façon, je parle dans le vide pour certains. Mais, rendre un vrai culte à Dieu, c'est quoi ? La vraie question, elle est là et c'est celle que nous allons maintenant aborder. Parce que le comportement, Dieu nous l'a donné, toutes les lois et les commandements, elles régissent l'ensemble de la vie, de la société et elles ont une importance. Dans un deuxième temps, il faut appliquer son cœur, c'est-à-dire son intérieur, pour qu'il demeure en nous. Pour qu'il demeure en nous, c'est une construction. Ce n'est pas une prière qui le fait venir en nous. Ça, il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de comprendre peut-être le patois de Canaan, le langage dans ce que ça veut dire. Mais, est-ce qu'on peut résumer une prière en disant à Dieu, le roi des rois, le créateur, le seigneur des seigneurs, viens dans mon cœur et puis, je ne sais pas ce qu'on fera. Je ne sais pas. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut revenir à quelque chose qui est cohérent, construire également à l'intérieur de soi une résidence de sainteté, un lieu qui se purifie. Qu'est-il dit ? Ne savez-vous pas que vous êtes, que votre corps est le temple, le Mishkan, car le Mishkan est devenu le temple, est le temple du souffle saint qui est en vous. que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Voilà en résumé ce que Shaul de Tars dit dans 1 Corinthien 6,19. Ne savez-vous pas ? Ne savez-vous pas ? Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne sait pas ce que cela veut dire une habitation de Dieu, être une habitation de Dieu. On a l'impression que c'est du langage très émotionnel et qui manque de force, de conviction et surtout de pratique. Alors maintenant, il faut impérativement construire. Et construire son lieu, c'est aussi construire son salut. Son lieu est un lieu de rédemption. Il inclut le pardon. il inclut les démarches à suivre au travers des fêtes. Il nous montre comment dans le cheminement de Pessar à Soukotte, on accomplit son plan et qu'on peut dire « Ah, mais moi, j'ai ma pratique. Ah, mais moi, je suis libre. Je n'ai pas besoin de plan. J'ai tout compris. Je sais tout. Et c'est bien. C'est bien. Mais tu n'as pas construit. T'as un fonctionnement, peut-être, mais tu n'as pas construit. Alors construire ce lieu de rédemption, c'est ce qui, en pensée d'Israël, va donner un lieu de réparation, un lieu de tikkun. Il nous répare. Il répare ce qui a été malheureusement brisé, cassé. Et il nous amène à réaliser que nous devons amener aussi les réparations dans ce monde. Le tikkun est important, fondamental. Alors, il est dit que pour faire, quand on le prend dans l'hébreu, c'est laasot. Faire, c'est laasot. et laasot, c'est ce terme qui est employé dans le dernier, employé dans le dernier mot des sept jours de la création dans Bereshit 2-3. C'est là que laasot est intégré, est né. Et il dit quelque chose d'étrange. Il se reposa de l'œuvre qu'il avait créée. Il se reposa de l'œuvre qu'il avait créée. Ce qui est étonnant, c'est que laasot se met en rapport avec le temps du Shabbat, le jour. Hors, hors des jours à ce moment-là. Il est dit Asher bara Elohim laasot. Littéralement, ce qui veut dire en réalité, il se reposa de l'œuvre à faire. Et quand on inverse les lettres de laasot, ça dévoile l'expression Lamed V qui veut dire Teisha et qui est en valeur numérique 39, ce qui se reluit au jour même du Shabbat à la pratique de toutes les choses qui sont liées au Shabbat. La paracha que nous avons vue, c'était roumain qui littéralement veut dire prélèvement. Ce qui veut dire que dans la Torah, il va y avoir trois terumas importantes, fondamentales. La première, celle qu'on appelle le maaser, c'est-à-dire la dîme. On en parle ? Oui. Oui. Alors, c'est une dîme qui se faisait de manière régulière. En fait, il y a, en fonction, mais je les ai résumées pour les six principales, il y a six dîmes dans la Bible. Est-ce que déjà vous pratiquez cela ? Il n'y a pas que la dîme d'argent ? C'est la première pour apprendre comment gérer ce que Dieu nous donne en bénédiction et comment être en bénédiction. Et que la terre roumaine nous montrait qu'elle était importante pour les matériaux du Mishkan et plus tard du temple. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore dans une autre mentalité. L'argent ? Regardez ce que dit Mammon. Ne donne pas, garde pour toi. Le moi devient central. C'est pour moi. Je peux dépenser beaucoup pour moi. Je peux faire plein de choses pour moi. Toujours dans le fait que ça me relie toujours à moi. Mais quand je dis ou quand quelqu'un dit donne pour Dieu oula oula il y a des problèmes beaucoup de problèmes et donne oula on n'aime pas parler des mains on n'aime pas parler ça dérange c'est tabou. Vous savez je ne parle jamais argent jamais je ne fais d'appel. Dieu bénit mais également il faut rappeler l'économie ce que tu ne donnes pas te sera repris et je pourrais vous donner des milliers de témoignages de gens qui étaient avec des oursins dans les poches et qui de toute façon même ce qu'ils voulaient pour eux ils devaient le redonner à des marchands devaient le redonner aux impôts devaient le redonner là le redonner là des pannes des ceci plein de pépins est-ce que tu voulais garder tu ne le gardes pas après il y a les systèmes de l'économie la justice l'équité et tout ceci a une valeur je dirais que beaucoup n'ont pas compris j'avais donné un cours il y a très très longtemps sur la manière dont Dieu nous régit aussi dans la bénédiction qui n'est pas simplement qu'une bénédiction spirituelle émotionnelle mais qui est aussi une bénédiction matérielle mais il y a des lois il y a une application et c'est vrai que quand on commence à regarder les sidèmes elles ont toute une valeur extraordinaire parce qu'elles ne sont pas que matériel enfin financier si vous préférez mais qu'elles vont toucher beaucoup d'autres choses alors c'est vrai ok chacun est libre parce qu'il est dit donnez selon votre coeur c'est à dire ceux qui ont vraiment compris les autres n'ont rien compris et c'est une faiblesse en même temps il faut en parler il faut en parler surtout dans notre société actuelle alors le premier point les chékalims dans un deuxième temps c'est la monnaie actuelle d'Israël le chékel c'est étonnant comme la monnaie de cette époque est encore la monnaie d'aujourd'hui les chékalims manuels pour financer les sacrifices car les sacrifices au Mishkan coûtaient très cher rien n'était gratuit et il faut savoir que ce n'étaient pas les souverains sacrificateurs qui allaient payer mais c'était le but de ces dîmes de comprendre qu'il fallait financer les sacrifices deuxièmement il y avait la dîme du demi-shékel qui sont pour les socles et adamim du Mishkan on va le voir le troisième c'est qu'il fallait aussi des finances pour le Mishkan parce que le Mishkan n'était pas fait de visibilité spirituelle en virtuel ou en projection il était matériel très matériel c'était un lieu qu'il fallait entretenir et il servait cela servait à à mettre ce qui a été lu tout à l'heure c'est à dire les couvertures en premier c'est ce qui va couvrir le Mishkan les peaux les tissus deuxièmement les fondations du Mishkan qu'on appelait adamim et qui vont avoir leur importance et qui vont donner comme sens de vouloir et accepter la volonté de Dieu regardez comme ça se relie accepter la volonté de Dieu ce qui constitue le fondement du service divin contribuer à cela c'est avoir compris quel est le service divin et pas simplement être un consommateur comme c'est l'habitude d'aujourd'hui ne pas être simplement des gens qui prennent qui prennent comme des sangsues qui pompent les uns les autres dans tout ce qu'ils ont et puis eux ne donnent pas et vous savez le principe de la mère morte elle est morte parce qu'elle ne donne pas elle reçoit mais ne donne pas et je dirais c'est le principe même du moi qui donne toutes les maladies intérieures de l'âme c'est celui qui ne donne pas la générosité elle est quand même importante mais non les gens ne le comprennent pas ils ne donnent pas alors ils vont développer des autres aspects de cupidité et il va y avoir tout plein de dysfonctionnements et les gens ne font pas toujours le rapport permettez-moi de dire une chose les gens les plus heureux que j'ai pu rencontrer et il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup des gens heureux et il y a très longtemps j'étais tout jeune et je me posais la question je disais mais pourquoi ils disent qu'ils ont tout qu'ils ont tout reçu qu'ils sont pleinement et puis ils sont tous malheureux j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ce truc ils n'ont pas la joie ils n'ont pas de vie ils se plaignent tout le temps moi j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ces gens enfin je ne parlais pas comme ça mais c'est une façon d'exprimer et les gens les plus heureux que j'ai pu voir sont ceux qui donnaient leur temps qui est l'une des dîmes du temps dans la Torah la dîme du temps ceux qui donnaient leur temps pour Dieu et ils étaient heureux parce qu'ils récupéraient ce temps en bénédiction avec plein d'autres choses si vous ne faites pas les relations vous allez passer à côté et ces gens c'était des gens aussi comme on le voit peut-être un peu moins aujourd'hui en Israël mais avant c'était l'hospitalité ils ne te connaissaient pas tu venais manger à Shabbat tu étais embêté la générosité l'accueil aujourd'hui il faut prendre des rendez-vous des mois à l'avance il y a encore il faut plaire et si quelqu'un est dans le besoin c'est son problème moi j'ai les miens et la générosité elle n'est pas mais la dureté le jugement il est présent mais qu'est-ce que ça a comme répercussion ensuite dans les relations spirituellement et sur soi-même et oui il faut savoir que tout 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 entre en matière alors il nous faut savoir sur quoi est basé notre service divin et je crois que le premier des tests que Dieu a voulu faire c'est Trouman pour voir qu'est-ce que le coeur est prêt à donner pour lui c'est pas la valeur financière comme disait Yeshua c'est pas le montant financier qui est important c'est le montant du coeur c'est le test de la générosité du coeur c'est le test où le détachement de la matérialité commence là tu veux construire un mishkan commence à détacher à être délié de mammon et la racine de mammon en hébreu ça veut dire ce qui tourmente les gens sont tourmentés par l'argent les finances le CAC 40 la peur de manquer la peur de l'augmentation la peur de tout la peur de tout et aujourd'hui tout le monde est en train même les agriculteurs ils arrivent là la bénédiction de Dieu quand elle est appliquée dans les règles elle va remplir même pour les générations futures les rois d'Israël l'enseignent ceux qui ont marché dans les voies de Dieu ont toujours eu plusieurs choses notamment la paix établie la sécurité à l'intérieur et en même temps la prospérité dans tous les domaines même dans tout ce qui était agricole aujourd'hui regardez tout ce qui se passe au niveau agricole de la nourriture les pénuries on nous dit également qu'il y aura la pénurie de médicaments on manquera de paracétamol donc bienvenue au mot de tête on manquera de beaucoup de choses et l'eau qui s'empoisonne et je dirais que derrière il y a beaucoup beaucoup d'éléments de réflexion à avoir la Shemitah le respect de la terre un an est un renouvellement ils commencent à le comprendre seulement maintenant au 21ème siècle ils veulent imposer des endroits où on fait reposer la terre mais comme ça n'a pas été fait dans le passé c'est presque inutile ça renouvelle un petit peu plus ça régénère un peu mais rien il faut creuser beaucoup beaucoup avant il fallait creuser ça maintenant il faut creuser ça un mètre un mètre cinquante et encore il faut mettre le gluten dedans donc comprenez bien les fonctionnements maintenant on va aller plus loin le Mishkan est composé de 613 éléments correspondant aux lois et aux commandements de l'éternel le lien entre la Torah et la construction du Mishkan à l'édan chez Maud 25.8 comme on l'a dit ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux et Béthocham donne le sens de à l'intérieur d'eux il est bien dit ils me feront ils me construiront mais à l'intérieur d'eux la pensée juive elle va dire comment devenir un lieu d'accueil de sa présence comment la Shrina peut-elle habiter en nous alors il y en a qui ne font que la sentir elle passe elle dure dix minutes le temps d'une émotion forte elle est palpable dans certaines situations mais elle n'habite pas et l'un des principes du Mishkan c'est que la Shrina demeurait dessus et Moïse quand il officiait et quand il entrait la Shrina couvrait tout et le rendait invisible je veux dire c'est une autre façon de voir et de penser c'est une autre façon de comprendre de devenir une habitation comme l'a dit Shaul mais avec la présence la Shrina qui habite mais la Shrina elle ne va pas habiter comme cela elle va habiter dans les lois divines elle va habiter dans la nature divine elle va habiter dans tout ce qui est lié au commandement divin au fonctionnement et c'est pas c'est pas le fait de sentir qui te prouve d'ailleurs les intellectuels aujourd'hui vous le disent bien c'est bien pour les faibles c'est bien pour les émotionnels ils sentent mais ne prouvent pas autrement dit ta vie ne démontre pas ta vie n'est même pas visible dans ce que tu dis ta croyance est rendue invisible et le monde intellectuel réfléchit aussi ils se posent des questions sur la société mais quand ils voient un certain nombre de choses ils disent il y a des manques il faut aller au-delà au-delà de simplement comprendre le côté émotionnel du culte alors on va approfondir et vous allez voir c'est quelque chose de très important parce que la racine de Shrina et Shekhen et Shekhen veut dire quand Dieu habite parmi les hommes quand il demeure au milieu des hommes et c'est sur cette racine le Shin le Kaf et le Nun qui est construit le mot Mishkan quand il habite parmi et Yeshua ne disait-il pas qu'à un moment donné quand on prie à deux ou trois c'est pas le nombre c'est pas le nombre qu'il relève mais autre chose que je ne vais pas développer quelque chose d'important c'est qu'il dit non seulement je suis au milieu mais en même temps j'exhause vous pouvez être à deux ou à trois et expérimenter je pense que tout le monde l'a fait et ça marche pas pourquoi ? parce que vous pensez que c'est le nombre c'est pas le nombre c'est l'assemblement l'assemblement de l'âme l'unité de l'âme et c'est une autre dimension en même temps Shin Kaf Nun construit ce mot Mishkan qui veut dire aussi être un réceptacle une demeure qui devient un réceptacle et c'est pourquoi c'est très important de comprendre même les paroles de Shaul quand il parle des différents vases il y a plusieurs sortes de vases de réceptacles alors si on va plus loin maintenant avec Shrin il peut se lire également comme étant Shachin et Shachin il y a le sens du et la demeure du souffle la demeure du souffle vous dites que vous êtes baptisé de l'esprit que vous êtes rempli machin et tout mais là Shachin va beaucoup plus loin parce qu'il vient de Shachan qui veut dire l'habitation en fonction de ce qui a été construit dans le Mishkan de cette présence divine qui a habité et là il est défini par le He c'est à dire le souffle divin et le souffle divin ce n'est pas simplement tout ce que les hommes ont inventé en doctrine nouvelle mais de quelque chose qui est bel et bien en relation avec cette période qui a été le Mishkan en premier et le temple ensuite et que Yeshua a parfaitement suivi et que la demeure devenir la demeure du souffle c'est à dire que le He nous habite qui veut dire le souffle vivant alors parfois permettez-moi de relever les incohérences entre ceux qui disent qu'ils ont plus que plus que plus mour 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 mais dont le reflet n'est pas mour 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 c'est presque l'inverse problème difficulté tristesse machin habité par toutes sortes de problèmes de fantasmes de trucs où le souffle il habite là-dedans où 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 nulle part mais dans des ambiances ah ah on retrouve une respiration le He est éternel et continuel le souffle du vivant c'est au travers de ces paroles que nous devons comprendre des paroles autant de de l'éternel notre Dieu que de Mashiach je serai en vous par mon souffle je serai en vous par mon souffle et comme nous l'avons vu Yeshua n'est pas distinct dans tous les lois et les commandements et toutes les applications de Dieu en rien il ne marque de différence alors si vous voulez m'en marquer des différences dans la nature divine qui se retrouve dans l'essence de Yeshua Mashiach et que vous me montrez une contradiction alors là je serai d'accord mais si vous ne pouvez pas ne venez pas me dire n'importe quoi parce qu'il nous faut quand même quelque chose de stable et de crédible et d'intelligible en même temps voilà ce qu'il nous dit afin de saisir pleinement encore une fois les paroles de Shaul de Tars vous êtes un temple une habitation où sa ruach akodesh réside où son souffle réside le corps n'est que l'enveloppe la vraie vie est à l'intérieur ce qui nous donne que nous pouvons réaliser que si l'homme est à l'image de Dieu il devient à ce moment là représentatif et ça c'est fondamental trois matériaux ont été utilisés et important pour la construction du Mishkan trois matériaux à valeur à valeur l'or l'argent et le cuivre qui sont considérés comme étant des métaux précieux aujourd'hui vous savez que la valeur refuge contre tout c'est l'or l'argent et le cuivre s'envolent mais c'est quand même le moins précieux des métaux alors il nous est dit et je vais prendre pas dans l'ordre qu'est-cef qu'est-cef c'est l'argent et qu'est-ce que représente l'argent l'argent dans la pensée établie d'Israël c'est le tzadik le juiste qui est languissant de Dieu c'est Nir Safim qui est de la même racine que Kesef celui qui languit Dieu qui aspire à Dieu vous savez dans toute la semaine il y a tellement de choses qui encombrent que l'aspiration à Dieu est peut-être relativement basse ça c'est la première des définitions le tzadik mais vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé comme ça le deuxième c'est l'or Zaha il est plus précieux que l'argent et il va représenter celui qui fait un vrai retour à Dieu celui qui va avoir une grande valeur aux yeux de Dieu c'est la tzadik vous voulez avoir vous voulez avoir de la valeur aux yeux de Dieu plutôt qu'aux yeux des hommes ou vous cherchez à avoir de la valeur aux yeux des hommes plutôt qu'aux yeux de Dieu c'est la vraie question plaire aux hommes ou plaire à Dieu est la vraie question plaire aux hommes c'est relativiser beaucoup de choses plaire à Dieu c'est renoncer à beaucoup de choses c'est fonctionner très différemment alors ça veut dire tout simplement que c'est une vraie tchouva que Dieu attend un vrai retour et qui rejoint tout à fait ce que nous pouvons particulièrement comprendre lorsque le Messie dit tout simplement à un moment donné qu'il y a plus de joie pour un seul qui se repend que pour 99 tzadikim tu peux être fier d'être un tzadik un juste selon la Torah quelqu'un qui fait les choses justement quelqu'un qui est bien mais la valeur et la joie qu'il y a là-haut elle est beaucoup plus importante pour un seul qui fait tchouva et regardez si on j'ai pas le temps mais le calcul du nombre de 99 c'est 100 moins 1 et ça veut dire que 1 qui se repend vaut 99 tzadikim parce qu'il devient viendra peut-être un jour comme ça a été le cas de nos maîtres un grand tzadik mais celui qui fait une vraie tchouva pas une espèce de petit truc là non 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 à la bavite non 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 un retour du coeur un coeur qui s'inverse dans le bon un coeur qui va être transformé qui va devenir l'habitation qui va faire résider sa présence et qui va être animé par le souffle et derrière c'est ce qui est très important c'est dans Luc 15 7 le dernier c'est le cuivre et c'est pas le moindre qui est nérochette il est dans aucune des deux autres catégories il est ni argent ni or c'est à dire qu'il est tenu par le yetzerara le penchant au mal la tendance naturelle à faire le mal et ceci se rattache à la même racine que nachash que serpent que le nachash nérochette celui qui est dans le cuivre c'est celui qui va être influencé dans l'un ou dans l'autre il n'est ni un tzadik ni un vrai repenti il est dans quelque chose où constamment il est inconstant dans ses voies ça amène qu'il reste dans la racine de nachash et nachash c'est le serpent et quand on les rapproche les deux nachash nérochette c'est la même chose l'un des points les plus fondamentaux du Mishkan va être l'arche d'alliance qu'on trouve dans le schéma de 25-22 et c'est là dit Dieu que j'organiserai mes rencontres avec vous et que je vous parlerai entre les deux kérouvim encore quelque chose de nouveau c'est pas seulement le lieu je me rencontrerai mais je vous parlerai également entre les deux kérouvim et la question c'est pourquoi les deux kérouvim les déchets rubins qui constituent des éléments importants et il est dit qu'ils couvraient de leurs ailes les dits varim je te parlerai entre les deux kérouvim sur la base des dits varim des dits commandements ce n'est pas ce que toi tu vas déduire ou penser les dits commandements c'est ce que Dieu a donné comme commandement éternel et qui constitue notre alliance waouh et c'est ce qui amène tout le reste pour avancer c'est entre les ailes que Dieu parlait alors que sur la montagne il n'y avait aucun kérouvim à d'autres endroits même dans le buisson ardent il n'y avait pas de kérouvim pourquoi dans la construction du Mishkan il met les kérouvim parce que ça va devenir un lieu très particulier au niveau de la compréhension de la rédemption c'est Esaïe le prophète qui va dire pour épaissir un peu le mystère le prophète dira toi éternel désarmé Adonai Tsebaot Adonai Tsebaot le Dieu d'Israël qui est assis sur les kérouvim tu es Dieu toi seul de tous les royaumes de la terre c'est Esaïe 37.16 les kérouvim sont en général associés au trône divin alors ça c'est clair que ça a été il y a très longtemps dans des interprétations un peu chrétiennes du monde catholique mais pas de la même façon parce que la base est juive ils sont associés au trône de Dieu c'est à dire le trône qui en hébreu se dit qui c'est c'est le kaf le samer le alef et il a comme valeur numérique 81 et cette valeur de trône associée à à kérouvé va donner 277 ça révèle que quand on associe 277 à 81 ça va donner 358 c'est le chiffre de Mashiach il parle entre les deux kérouvim qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes sur la base du sang et du pardon yom kippour épître aux hébreux lisé bien sûr que dans la théologie que j'ai apprise on l'interprétera jamais comme ça mais vous allez comprendre pourquoi Mashiach qui va vaincre le mal ça veut dire tout simplement que le mal sera anéanti parce qu'il est représenté par le Nahash le mal le serpent qui est le moi et qui représente également le désir profondément égoïste Nahash c'est aussi 358 un faux messie et c'est à dire qu'il va y avoir quelque chose qui va se jouer entre les deux il nous est dit pour accélérer un peu que la tête sa tête sera écrasée par le talon du messie que le Nahash son chiffre ne sera pas celui du vrai messie il sera écrasé par le talon de Mashiach mais celui-ci le blessera alors il nous est dit dans Ézéchiel 28-14 quelque chose d'intéressant parce que nous devons y voir aussi un peu plus clair où il est dit tu étais un chérubin un kérouf protecteur aux ailes déployées je t'avais installé et tu y étais sur la montagne de Dieu la montagne de Tzion tu marchais au milieu des pierres étincelantes le terme kérouf on le trouve dans les visions du trône de Dieu en règle générale avec Ézéchiel et ça nous a donné aussi dans l'enseignement d'Israël la mer Kava la compréhension des chars divins le trône les chars l'esprit qui est dans les roues et le fonctionnement et je dirais que si on devait approfondir ces notions ça irait beaucoup plus haut que simplement quelques définitions que je vais donner maintenant on leur attribue deux fonctions essentielles ils sont les gardiens et les porteurs du trône de Dieu deuxièmement ils sont constamment dans une louange perpétuelle c'est pour ça que même le mal a sa musique et que l'une des premières choses dans l'éloignement de Dieu a été la musique important l'influence de la musique et c'est pourquoi la louange c'est pas simplement prendre son pied et je le dis clairement c'est pas se faire plaisir c'est comprendre une autre dimension une louange perpétuelle le terme Kérouv Kérouvim il est 91 fois dans le Tanar et on le trouve pour la première fois dans Béréchit 3.24 où on voit qu'il y a leur fonction et c'est Lishmor et Darar et Arayim pour garder le chemin de l'arbre de vie et comme nous le savons et disons que Yeshua le Messie est le chemin la vérité et la vie que nul ne vient au Père que par lui et que parallèlement il est Enchem Raher et il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés il est au dessus de toute domination autorité et de toute puissance et toute dignité Ephésiens 1.21 Colossien va parler de trône de domination de principauté et de puissance dans Colossien 1.16 le tout se classe en trois triades alors là les spécialistes qui croient tout savoir sur le combat on va apprendre quelque chose ça fonctionne en trois triades la première elle va concerner une catégorie qui seront les séraphimes ou les ophamimes les kérouvimes et les trônes la deuxième et c'est vrai qu'on n'a pas le temps de développer réellement la deuxième triade sera ce que l'on appelle les dominations les vertus et les puissances la troisième triade elle va concerner le monde des principautés contenant les archanges et les anges donc le Mishkan va par le lieu très saint enseigner deux points fondamentaux ils rencontrent et parlent les deux kérouvimes ce qui joue un rôle important lors de Yom Kippour et je vais vous dire pourquoi c'est important c'est l'accès que Dieu a ouvert au travers d'Israël pour que l'homme soit pardonné de ses fautes ce n'est pas l'invention du christianisme pardonnez-moi non 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 et non ce n'est pas tout ce qui a pu être dit d'abord les kérouvimes fermaient l'accès à Dieu dans le Gan Eden avec les épées flamboyantes et je n'ai pas le temps d'en parler mais ça a une signification tellement profonde qu'il nous faut réfléchir il a mis deux kérouves et nous retrouvons ces deux kérouves là sur la caporette le couvercle qui contient mais où le sang de l'animal une fois par année où le souverain sacrificateur entrait pour obtenir le pardon des fautes d'Israël des péchés rétablir les relations réconcilier son prochain et entrer dans une dimension plus grande c'est Dieu qui a ouvert au travers de cela et il dit je parlerai entre les deux kérouves et ils avaient la tête baissée ils ne regardaient pas Dieu mais ils regardaient ce qui était mis sur le propitiatoire pour le pardon et je crois que à un moment donné c'est l'une des choses peut-être les plus importantes parce que c'est l'accès qui s'ouvre qui se ferment en fonction de soi c'est pour ça que Yom Kippour est important Dieu peut nous fermer l'accès comme il peut nous l'ouvrir c'est bien de croire en quelque chose où on n'est pas conséquent dans le comportement ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça et c'est important de réaliser que la clé elle est dans le pardon pas de certaines choses mais de tout que la deuxième c'est la réconciliation et que on ne peut pas construire à Mishkan une communauté quand on n'est pas dans cette perspective deuxièmement la relation avec Dieu qui va entrer en matière et qui va entretenir également c'est la Tfila la prière elle constitue à la fois un combat contre le mal parce que nous avons du mal à pénétrer les différents niveaux mais la Tfila elle a un rôle essentiel pour nous donner également accès aux différents niveaux de conscience aux différents niveaux spirituels elle nous donne quelque chose où il va y avoir aussi une implication à avoir il ne faut pas croire que prier en disant à Dieu donne moi ta puissance donne moi le don de guérison donne moi ci donne moi ça que Dieu va vous le donner comme ça en disant mais bien sûr je vais nourrir ton petit moi moi pour que tu te valorises encore plus aux yeux des autres en disant mon non la Tfila va être peut-être la plus difficile parce qu'elle va te dire sors de toi pour rentrer elle va te mettre plus à prier pour l'autre que pour toi or voilà encore une fois le moi qui domine c'est je prie pour moi quand il faut prier pour les autres je m'arrête je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin de prier pour les autres j'ai déjà assez à prier pour moi donc bien aimé rétablir le sens de la prière quotidienne du modéani à tout le reste appliquer les commandements les règles et vous verrez que le monde s'inverse dans le bien et qu'il rétablit ce qui est déstabilisé cassé brisé parce que la loi du péché la loi du mal la loi de la mort est liée à ça la loi de l'esprit de vie c'est que il va libérer sortie d'Egypte il va nous amener à construire l'alliance à comprendre ce que ça signifie marcher dans ses voies de devenir en quelque sorte son être mais pas sans règles pas dans des règles inventées d'un nouveau testament mais dans les règles de l'art et le troisième c'est celui que nous avons développé que le coeur soit dans le service divin et le service divin ne peut pas aller sans la tefila ce n'est pas simplement faire plein de choses pour être vu encore une fois le mois mais c'est de faire les choses sans que l'autre sache ce que tu fais ni ce que tu donnes et je dirais qu'au travers de la prière vous entrez dans un monde qui s'inverse mais c'est un cheminement lent ça demande beaucoup de renoncement de volonté d'opposition en soi parce que le moi ne veut pas perdre on ne veut pas perdre quelque chose que l'on veut que l'on construit depuis des années dans son identité son fonctionnement ses valeurs et le besoin de valorisation le besoin d'être aimé le besoin d'être vu le besoin d'être adulé le besoin d'être reconnu le besoin de ci de ça de ça vous savez ce que j'ai compris en plus de 40 ans on n'a pas besoin de tout ça on n'a pas besoin on n'a pas besoin aimer Dieu de tout son coeur et de toute son âme et marcher dans ses voies j'attends rien on n'attends rien de toute façon ce que l'homme donne est commercial donc moi je ne suis pas un épicieux je n'entre pas dans le domaine je dis merci mais voilà c'est c'est important il faut encourager plutôt que l'inverse pas flatter deuxièmement il est important de comprendre que l'intention de bénir doit être pure que Dieu vous bénisse Shabbat Shalom il est important il est important pour que l'inverse il est important de comprendre que l'inverse pour que l'inverse